bonjour bonjour on se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end du samedi 11 au dimanche 12 septembre avec en énergie dominante pour le général et le sentimental alors général ou sentimental pour le coup nous avons la verge donc des disputes des disputes ou alors de l'autoflagellation c'est à dire que soit c'est vraiment des disputes entre vous et quelqu'un d'autre soit on va dire en quelque sorte vous disputer vous même vous accusez en tout cas d'être nul de ne pas avoir été à la hauteur de pas y arriver etc etc alors nous avons le monde nous avons la co création le compromis la grâce à partir du moment où il ya la grâce il ya une aide qui vous est envoyé déjà c'est pas mal c'est même très bien je dirais cette aide là qui va vous être envoyé alors soit c'est une aide un chemin à prendre un éclaircissement sur un chemin à prendre un événement positif qu'on vous envoie pour moi là c'est pas c'est pas l'autre personne qu'on vous envoie pour moi c'est on vous oblige à avancer une grâce et pas forcément quelque chose de super agréable super beau c'est quelque chose de positif pour vous donc ça peut vous paraître un petit peu difficile au départ il ya peut-être même de la colère mais ça va vous permettre d'avancer de quitter une situation en tournant le dos une situation en avançant vers le monde vers une part d'inconnu tout n'est pas inconnu tout n'est pas caché mais effectivement on ne connaît jamais son futur il ya peut-être eu des peurs manque de confiance de soi pas mal de blocage qui font que vous n'y alliez pas là pour moi cette grâce c'est un coup de pouce une une impulsion qu'on vous envoie pour avancer à partir de ce moment là vous allez rencontrer quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un soit vous allez vous associer avec cette personne soit cette personne va vous aider va vous proposer une opportunité un contrat une à poste par exemple là je pense au domaine professionnel mais ça peut être un autre domaine je vois pas trop le domaine sentimental avec un compromis là je le je le vois quoi que ça peut être dans le domaine sentimental effectivement si vous êtes capable de faire des compromis dans votre histoire de couple parce que vous êtes très différent il y en a un qui est dans l'action qui réfléchit pas forcément qui veut aller vite qui veut faire les choses qui veut avancer qui veut que ça évite l'hôte est plutôt dans la réflexion dans la prudence qui aime bien savoir où il va avant de d'avancer qui essaye de prévoir tout ce qui peut être tout ce qui peut arriver dans le futur là il ya deux êtres totalement différents peut-être justement ce qui occasionne les disputes en tout cas là vous allez trouver un accord un compromis par rapport au fonctionnement et c'est tout essayer de de vous accorder d'autant plus que ces deux différences sont quelque chose de très positif puisque chacun amène à l'autre ce qu'il n'a pas vous êtes complémentaire à partir du moment où effectivement vous allez vous mettre d'accord comprendre que la différence de l'autre peut être un atout vous allez pouvoir avancer chacun va faire un effort c'est un petit peu comme si on voyait la moitié de la lune avec le hibou et la moitié de la terre éclairée pardon la moitié de la terre je vous dis n'importe quoi moitié de la lune c'est la lune ou c'est la terre c'est la terre c'est le monde c'est la terre la moitié de la terre pas éclairé pour la pour le hibou et la moitié de la terre éclairée pour la panthère vous allez vous servir de vos deux atouts pour avancer prendre ça comme une force et non une faiblesse et arrêter les disputes donc ça c'est dans le relationnel ça peut concerner votre histoire de couple mais ça peut être dans le relationnel par rapport à des collègues par rapport à n'importe qui là c'est dans le relationnel au sens large soit c'est entre deux personnes qui se connaissent qui sont associés associés ou collègues par exemple ou ça peut être quelqu'un dans l'administration aussi ça peut c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez soit ça peut être effectivement votre conjoint votre conjointe un membre de la famille quelqu'un que vous connaissez vraiment bien en tout cas là vous allez transformer ces différences qui vous qui engendrerait des conflits en quelque chose de très positif et une force mais d'abord il va falloir essayer de vous accorder ce qui va être fait grâce à une grâce qui va vous être envoyé désolé pour le bruit de fond nous avons le périple nous avons l'heure de la sieste l'ouverture et l'union j'habite en ville il ya beaucoup de pavés et puis il ya par moments des des petites pousses qui passent entre les pavés qui voilà et puis il ya un parvis d'église aussi en espèces de pavés et c'est des maniaques dans ma ville dès qu'il ya un brin d'herbe ça y est ils passent aux brûleurs et des herbes et les toits enfin c'est des vrais maniaques dès qu'il ya un brin d'herbe et pourtant on est à la campagne donc hallucinant mais bon voilà pourquoi pas donc revenons à nos moutons alors on voit que là on parle encore de deux personnes peut-être plus dans le sentimental puisque c'est la carte de l'union donc dans le sentimental pour moi là effectivement il ya des bruits il va y avoir des bruits des engueulades l'avancée va être un petit peu difficile pour se mettre d'accord pour accorder ses violons pour apaiser la situation ça va être difficile mais ça va se faire ça va se faire parce que pour ramener une certaine tranquillité dans cette union qu'elle soit sentimentale par rapport à un conjoint conjointe ou qu'elle soit par rapport à quelqu'un que vous appréciez fortement un ami un membre de la famille par rapport à tout ça vous allez avoir besoin de repos et vous allez vous reposer parce que c'est un impact sur votre morale ça vous fatigue mentalement parce que ça vous travaille c'est difficile ces périodes de brouilles vous essayez d'avancer vous essayez de trouver des un accord vous essayez d'aide soit de de persuader l'autre que vous avez raison ça se passe pas forcément bien l'autre se laisse pas faire voilà c'est difficile mais de toute façon vous allez vous reposer parce que vous allez trouver une solution une solution positive donc vous allez trouver un accord vous allez trouver un compromis et promis là ça peut il peut s'agir de la même chose de la suite où on va dire de d'éléments supplémentaires sur ce premier tirage mais ça va être positif vous allez retrouver une union apaisée donc très bien 1 ensuite nous avons l'homme avec la pièce une longueur d'avance la trahison la maladie alors soit vous avez un enfant mais pas forcément une longueur d'avance c'est pas mais sur la carte la longueur d'avance ne sera pas par rapport dans l'interprétation par rapport aux cartes que je viens de tirer ne sera pas en rapport avec l'enfant mais vous pouvez avoir un enfant je vais vous dire pourquoi dans l'interprétation que je vois là tout de suite dans dans le message que je reçois c'est que financièrement ça va être difficile il ya une trahison vous êtes vous êtes malade vous êtes obligé de vous mettre en arrêt maladie vous êtes obligé de vous arrêter ça vous empêche de travailler vous allez avoir une perte financière pour moi là il ya une trahison financière soit il ya un blocage soit on vous donne pas l'argent qu'on vous doit soit on vous a trompé votre patron vous a dit que les trois premiers jours étaient pris en charge et puis en fin de compte non c'est pas vrai ou alors on devait et puis c'est pas à faire enfin je vois là je sais pas ce qui peut se passer mais par rapport à votre maladie par rapport à votre arrêt ou alors on il ya peut-être une opération vous dit que ça va être pris en charge et finalement ça va pas l'être totalement ça vous met dans l'embarras parce que financièrement vous êtes peut-être seul avec votre enfant là il va y avoir des difficultés financières ça peut être vous êtes après ça peut être des difficultés une trahison par rapport à de l'argent et cette trahison là vous rend malade ça vous rend malade mentalement moralement mais ça peut avoir un impact sur votre physique aussi ainsi vous somatiser là il ya peut-être une situation effectivement qui vous rend malade vous êtes seul avec votre enfant c'est très difficile mais ça peut être aussi avec cette carte quand on voit qu'il ya une longueur d'avance malgré cette trahison face à une maladie donc du manque d'argent heureusement vous avez quand même des économies vous avez prévu vous avez un petit bas de laine comme on dit des économies une tirelire en cas de coup dur et heureusement parce que là il ya un manque d'argent que vous n'avez pas prévu qui est qui qui est pas normal pour vous puisqu'on a la carte de la trahison par rapport à une maladie ou alors c'est une situation qui vraiment vous rend malade malgré que vous ayez quand même de quoi venir financièrement ça vous rend malade la situation parce que pour vous c'est pas normal tout simplement ensuite nous avons la carte de l'attachement le why questionnement pourquoi la chance et l'intelligence là vous vous sentez et ça peut être dans tous les domaines vous vous sentez attaché attaché empêché de de vous montrer tel que vous êtes de dire ce que vous pensez ou attaché dans une situation de ne pas pouvoir avancer de ne pas pouvoir vous réaliser vous vous posez la question pourquoi soit c'est votre propre attachement c'est vous qui vous empêchez de soit on vous empêche pour moi c'est c'est un peu des deux on vous empêche parce qu'il vous manque quelque chose peut-être des diplômes peut-être des études vous manquez vous manquez pas d'intelligence mais peut-être que vous manquez de formation vous vous sentez attaché parce que vous avez peur vous ne sentez pas capable de vous former peut-être pas le courage non plus vous 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 cacher peut-être ce manque de de formation de diplôme et vous vous montrez pas tel que vous êtes finalement parce que c'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études que vous manquez d'intelligence beaucoup de questionnements par rapport à vos propres blocages ou par rapport au blocage extérieur en tout cas il y a un coup de chance qui va vous arriver dans votre week-end ou plus tard puisque les énergies sont fluides il y a une opportunité il y a un coup de chance qui va vous permettre de vous élever soit de comprendre des choses effectivement qui vont vous débloquer qui vont qui vont vous libérer de ces chaînes et vous allez poser votre masque et vous montrer tel que vous êtes soit vous débloquer au niveau on va dire pratique on voit qu'il y a de l'autoflagellation là donc vous êtes peut-être quelqu'un qui vous dit de toute façon je suis trop nul je suis nul j'ai pas les capacités on m'a toujours dit que de toute façon j'étais pas fort dans les études etc etc j'ai pas de coup j'ai pas le courage je suis une bonne à rien enfin bon c'est un peu ça grosso modo ça peut être un peu ça donc là l'opportunité vous allez comprendre les choses il y a une opportunité qui va vous montrer que vous êtes intelligente ou alors un coup de chance là aussi une opportunité qui va vous permettre de vous former d'apprendre des choses pour pouvoir avancer tout dépend de votre blocage en fait si c'est intérieur ou si c'est dû à des éléments extérieurs vous allez peut-être vous fâcher justement par rapport à un jugement qu'on peut avoir vis-à-vis de vous parce que vous manquez de diplômes donc on vous regarde peut-être comme une personne qui n'est pas cultivé alors que déjà ça n'a rien à voir on peut avoir des diplômes et ne pas être cultivé et l'inverse également on peut être cultivé et ne pas avoir de diplômes ça n'a rien à voir donc là pour moi vous allez avoir accès à une forme d'intelligence dans la compréhension de ce que vous êtes réellement vous êtes quelqu'un d'intelligent donc vous allez avoir accès à cette intelligence que vous avez renié que vous avez nié en vous ou peut-être parce que à force de l'entendre vous y avez cru ou alors effectivement là pour certains vous êtes bloqués professionnellement vous êtes bloqués dans votre vie parce qu'il vous manque un diplôme il vous manque des connaissances et il y a un coup de chance alors vous ne l'avez pas fait le nécessaire pour parer à cela parce que peut-être manque de courage manque de confiance de soi manque d'argent manque de possibilités parce que il vous faut tel diplôme pour accéder à telle formation là il y a un coup de chance qui vous arrive qui vous permet d'avoir accès à ces connaissances pour parfaire votre intelligence entre guillemets pour obtenir ce que vous voulez vous libérer de vos chaînes et avancer maintenant on va faire la lecture à l'horizontale avec l'oracle des énergies le monde la périphérie l'homme avec la pièce l'attachement le jardin à la porte nous avons l'homme avec le coeur et la force alors peut-être par manque d'argent peut-être grâce à un banquier et grâce à un homme de coeur soit l'homme de votre vie ou la femme voire les deux cet homme a peut-être des très bons conseils financiers voire peut-être cet homme dans votre vie est un banquier voire peut-être votre banquier va devenir l'homme de votre vie allez savoir il y a pas mal de va vous permettre en tout cas d'avoir une vue meilleure que celle ci vous êtes dans une situation quand même assez agréable mais l'avenir vous fait peur soit elle vous fait peur et c'est votre propre peur qui vous attache qui vous empêche d'avancer soit effectivement l'avenir paraît difficile périlleux on le voit ici ça va être le cas pour moi je pense il va y avoir une période à venir assez périlleuse peut-être dans le week-end peut-être des engueulades par rapport à cela en tout cas vous avez la force qui vous accompagne vous avez la force qui vous accompagne votre propre force mais aussi celle de ces deux personnes ou d'une seule personne s'il s'agit de la même en tout cas ça va vous permettre de d'avancer de passer ce périple et d'avancer plus sereinement même s'il y a une part d'inconnu vous êtes soutenu vous avez votre propre force et un soutien voire deux soutiens qui va vous permettre de vous détacher de ces chaînes de vous montrer tel que vous êtes et d'avancer ensuite avec l'oracle des énergies de la sagesse pardon nous avons la co-création l'heure de la sieste une longueur d'avance le while et le temps une bouteille à la mer alors on voit que il y a eu quelques petites difficultés c'est pour ça que vous vous allez vous poser des questions vous allez lancer une demande d'aide vous allez en parler de vos difficultés vous questionnez mais vous allez en parler vous allez essayer de chercher de l'aide on voit que vous allez la voir il y a quelqu'un qui vient qui va compléter vos lacunes peu importe le domaine ça va demander du temps alors déjà vous avez un atout vous avez une longueur d'avance alors je sais pas voilà je peux pas vous dire quelle longueur d'avance puisque là ça peut parler de tous les domaines vous le savez si ça résonne en vous en tout cas à partir du moment où vous allez avoir cette aide une personne complémentaire et bien vous allez pouvoir vous reposer tout simplement donc ça va venir ça va demander du temps mais ça va venir et là ensuite vous pourrez faire lâcher prise faire ouf et vous reposer quoi maintenant nous avons avec l'oracle des miroirs nous avons le compromis l'ouverture la trahison la chance en dos de deck nous avons la femme mais encore ah la sexualité mais encore on va aller un petit peu plus loin quand même la parole et le changement il y a eu une trahison alors là moi je suis dans le domaine sentimental ou en tout cas relationnel s'il n'y a pas de fort sentiment il y a tout de même un échange intime il y a du charnel mais on va dire en général on part dans le sentimental là pour moi il y a eu un coup de canif au contrat il y a eu une trahison il y a de grandes chances que ça soit par rapport à la sexualité pour moi il va y avoir un changement pour moi il va y avoir un changement alors là vraiment je le ressens très fort ça parlera très peu de personnes mais pour moi là je pense plus à une femme une femme aura plus tendance à parler de sa sexualité de son intime entre amis que les hommes les hommes c'est pas pareil c'est plutôt je me vante mais ils parlent pas de leur intimité réellement de leurs problèmes intimes etc pour moi là ça va concerner les femmes les femmes qui ont été trahies à ce niveau là leur conjoint a été voir ailleurs pour moi c'est ça c'est un problème intime il a été voir ailleurs parce que il n'avait pas ce qu'il lui fallait chez lui ça veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui donnait peu ou peut-être peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait peu mais bien enfin je veux dire il n'y a pas de jugement en tout cas là ça ne convient pas à l'autre peut-être pas assez peut-être pas ce qu'il veut peut-être qu'il a évolué qu'il a de nouveaux fantasmes mais il n'ose pas vous en parler il y a un manque de paroles pour moi déjà vous allez en parler à vos amis vous allez vous confier mais pour moi il va y avoir un changement il y a une opportunité un coup de chance qui va faire que vous allez en parler avec votre conjoint pourquoi on voit que c'est vous la femme vous êtes la consultante ça concerne bien les femmes pourquoi je vous dis que vous allez en parler il y a une opportunité qui va faire que la parole va se libérer parce que vous allez trouver un compromis vous allez en discuter pourquoi votre autre a été voir ailleurs donc vous allez vous en parler tout cela ça va pas casser votre couple je dis pas que ça le renforce mais ça va être l'occasion de parler de ce qui ne va pas dans l'intime dans le charnel cette discussion va permettre un vrai changement il va y avoir un compromis alors c'est pas la signature etc mais vous allez comprendre chacun l'un et l'autre ce qui n'allait pas et vous allez vous mettre d'accord là dessus il va y avoir ça va vous donner une belle ouverture c'est à dire que là vous avez la solution pour parer à ce qui n'allait pas pour amener un véritable changement dans l'intime là c'est bien spécifique ça va être difficile de trouver un titre pour ce tirage parce que là pour le coup ça parle un petit peu de tout ensuite avec l'oracle de Béline la grâce, l'union la maladie l'intelligence en dos de deck nous avons le départ la constance la réussite alors il y en a un des deux qui qui est malade pour moi alors je ça peut être effectivement une maladie assez handicapante l'autre n'accepte pas va partir donc l'union là on parle de couple va partir parce que il y a de l'inconstance dans le couple c'est à dire que là la maladie le problème est très mal vécu par un des deux celui qui est malade pour moi là il y a de l'agressivité il y a de la méchanceté ça peut être une maladie vraiment une maladie physique la personne le supporte très mal et devient agressif pour moi et cette personne va partir parce qu'il y a trop d'inconstance dans le couple pour se protéger pour se protéger il va voir cette personne va avoir l'intelligence de partir et ça sera positif pour elle mais je le ressens pas comme ça pour moi je vous le dis quand même parce que j'ai eu le message en premier mais là pour moi c'est plus une maladie d'addiction il y a une des personnes qui soit qui est en état dépressif soit il y a une addiction alors effectivement ça pose des difficultés dans le couple il y a de l'inconstance il y a des hauts et des bas forcément c'est vous qui êtes dans cette addiction c'est l'autre mais celui qui n'est pas dans cette addiction par exemple il va y avoir des disputes parce que cette personne ne comprend pas votre addiction ou votre dépression votre état dépressif alors que normalement tout semblerait être positif l'autre ne comprend pas votre état ça crée des des disputes de la tension de l'inconstance dans le couple pour moi là il va y avoir une grâce dans le sens que cette grâce là va vous amener à comprendre l'autre pourquoi cette addiction d'où ça vient pour compenser quoi il va y avoir beaucoup de de choses de comprise vous allez faire preuve d'intelligence pour comprendre l'autre parce que cette grâce va vous envoyer des réponses à partir de là les tensions vont s'apaiser donc de ce fait l'inconstance il va y avoir une nouvelle de nouvelles énergies dans la maison certaines paix un nouveau départ dans votre relation et ça sera une réussite de ce fait la personne qui n'est pas dans cette addiction dans ce problème ou dans cette dépression on va dire cet état dépressif n'oubliez pas de vous faire suivre bien entendu par un médecin cette personne qui aura bien compris pourra l'accompagner en support d'un suivi thérapeutique bien entendu donc ça sera une vraie réussite pour moi vraiment dans ce que je ressens au plus fort c'est un nouveau départ dans votre histoire de couple face à ce problème il y a eu des disputes il y a eu des conflits parce qu'il n'y avait pas la compréhension mais la grâce est là pour vous l'amener l'intelligence à travers l'intelligence il va y avoir une belle évolution voilà je pense que j'ai fait le tour oui j'ai fait le tour et bien écoutez maintenant on va voir avec le oui ou le non vous allez prendre le temps si vous avez besoin de plus de temps vous mettez sur pause prendre le temps de vous poser une question j'ai mis mon oracle voilà une question fermée ou je peux répondre par un oui ou un non et puis on va voir tout cela avec cet oracle je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle je vais regarder je ne sais plus et je n'ai pas la boîte mince bon bah écoutez je ne sais plus je vous le dirai la prochaine fois parce que maintenant je ne fais plus le pendule je fais le oui ou le non donc réponse à votre question prenez le temps concentrez-vous décroisez les jambes le oui sera le feu vert et le non le feu rouge tout simplement on y va on y va en plus je suis en retard je n'aurais pas dû le faire parce que je dépasse les 32 minutes ça va mettre une plombe à réduire et à télécharger mais bon vous serez au moins heureux d'avoir une réponse et en plus l'oracle fait durer le suspense roulement de tambour ça va venir la réponse sera non donc j'espère que c'est la réponse que vous attendiez sur ce je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain je vous dis à demain